Hey ! Salut tous les amis ! C'est DaïlaForgePokémon, j'espère que vous allez bien, écoutez ça va très bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça faisait extrêmement longtemps qu'on ne s'était pas vu finalement, quasiment un mois et j'en suis désolé mes amis, il y a plusieurs raisons à ça et on va y revenir un petit peu dans cette vidéo et dans quelques prochaines vidéos, mais le plus important mes amis, c'est par rapport au titre de la vidéo, on va en parler, le titre de la vidéo c'est Adieu et donc mes amis, je vous annonce que je pars en voyage avec 15 youtubeurs, écoutez à l'étranger dans un autre pays, c'est parti pour le teasing. Voilà mes amis, comme vous avez pu voir, on part en Islande avec plein de potos youtubeurs, il y aura Apier, Prince et plein d'autres personnes, je crois qu'il y a Romy également, il y a Bill Silverlight, j'ai pas retenu tous les prénoms, mais il y en a vraiment beaucoup, ça va être super sympathique. Et voilà mes amis, j'ai hâte de partir, vous aurez des vidéos, écoutez de ce voyage, je vais essayer de vous faire plein de petites vidéos, au moins deux ou trois, peut-être des daily vlogs, peut-être film les activités qu'on aura là-bas, écoutez mes amis, donc c'est un voyage où on part avec Amino, d'ailleurs vous avez toujours un petit lien dans la description pour aller sur mon Amino, un petit réseau social sympathique mes amis. Alors, David, pourquoi étais-tu absent pendant un mois ? Eh bien écoutez mes amis, il y a plusieurs raisons à cela, d'ailleurs il y a eu une chose qui a été la grosse raison de l'absence, de mon absence sur Youtube, c'est un problème que j'ai eu avec quelqu'un de ma famille mes amis, écoutez, je pense que je ferai une vidéo pour tout t'expliquer là-dessus. Et puis écoutez, la deuxième chose mes amis, c'est peut-être un mélange de tout ce qu'il veut de la vie, un mélange de flemme, de problèmes, de machins, de trucs qui font que j'en suis arrivé là. Mais ce n'est pas grave mes amis, on va rester sur du positif puisque j'ai plein de choses à vous montrer, donc d'ailleurs, mon chat va toujours bien, Omelette, d'ailleurs il y a une petite vidéo qui sortira sur Omelette bientôt, qui est en train de jouer, si vous entendez des bruits de balles, c'est normal, c'est Omelette qui est en train de foutre le bordel dans l'appartement. Et donc du coup mes amis, moi j'ai une bonne nouvelle, j'ai reçu mon PC avec les écrans, les claviers, les matos, etc. Tiens, tiens, tu veux venir ? Ça s'en va les couilles. Voilà, donc j'ai tout reçu, donc je vais vous montrer ça mes amis, tout simplement je vais me lever et je vais vous montrer ça, j'ai hâte, voilà, je vais vous montrer un petit peu le PC, etc. Et comme ça, je pourrai vous parler de mon projet de streaming. On est là mes amis, alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble, d'écouter le petit setup. Donc là les deux écrans sont là, donc ce sont des écrans BQ, j'ai des claviers, donc là j'ai encore les tables sous le plastique, j'ai la petite souris qui est tissu, je ne sais pas si elle est bien. Et voici ma tour, elle est là mes amis, ma petite tour est là, donc voilà. Donc voici à quoi ça ressemble à l'intérieur pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Donc on a une GeForce GTX et après on a plein de petits matos, etc. Voilà, vous pouvez me voir accroupi, c'est magnifique. Voilà, à quoi ressemble un petit peu ma tour, pour ceux qui s'y connaissent. Là-bas c'est quoi cet truc HyperX, enfin moi j'y connais un. Ce PC m'a coûté environ 3000€ mes amis. Et bah écoutez, j'espère qu'on pourra bien bosser avec et j'espère qu'on va pouvoir s'amuser. Donc mes amis, qu'est-ce que je vais faire, bah écoutez, en... Je suis à contre le jour. Qu'est-ce que je vais faire, écoutez, en stream mes amis, c'est un concept que je vais ramener des Etats-Unis. Bon, en plus des petits jeux que je vais faire, parce que je compte faire des petites soirées avec vous quand même, tous les soirs. Vous êtes pas beaucoup à monsieur que c'est pas grave pour reprendre l'activité. Et c'est un concept mes amis, vous allez tous participer. Du coup, je disais mes amis que vous alliez participer, bah écoutez, à ces streams indirectement, en plus d'être dans le chat. Puisque ces streams, mes amis, vous allez écouter, et je vais vous demander de m'envoyer des choses par courrier. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et moi je les ouvrirai en direct pendant le stream. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Voilà, donc je vous ai déjà reçu de pas mal de cadeaux d'abonnés, etc. Mais là, ça sera quand même pas des cadeaux, c'est si vous voulez passer en stream, etc. M'envoyer n'importe quoi, et bien écoutez, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, c'est un peu ça le concept, mes amis. J'ai hâte, je pense que ça peut être super fun qu'on découvre des choses drôles ensemble, des choses mignonnes, des choses méchantes, j'en sais rien. Voilà. Donc ça, ça sera un petit peu mon projet. En plus de faire des streams sur des jeux vidéo, évidemment. Comme Fortnite ou autre, parce que je compte de faire des petites soirées, essayer de me rapprocher de quelques streamers sympathiques que j'aime bien, IRL, que j'aime bien au moins sur YouTube. Ce serait sympa. Et voilà, mes amis. Donc du coup, au niveau des vidéos sur YouTube, je vais reprendre sur un nouveau format qui me plaira plus moi. Comment vous dire ? Plus orienté sur du daily vlog, des espèces de vlogs, des vidéos sur un peu tout et n'importe quoi. Je vais être libre et ne plus avoir de barrières. Je ne veux plus sortir une vidéo et me dire, voilà, peut-être que ça ne va pas plaire parce que je fais du Pokémon, etc. Non, je ne veux plus ces barrières-là, mes amis. Donc je vais me libérer et faire tout vraiment ce que j'ai envie. Voilà. Parce que finalement, je me bloque et je ne fais pas de vidéos parce que j'ai peur. Et je me dis, mais en fait, il vaut mieux que j'en sorte. Que je ne sorte rien du tout et que finalement, ça ne plaise à personne du tout et que moi, je ne serai plus YouTubeur. Donc voilà. Alors après, mes amis, bien sûr, on en vient au point de mon chat. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur Twitter, par mail, etc. Mon chat va toujours très bien et d'ailleurs, on a toujours une très très bonne relation. Omelette, t'as beaucoup grandi. Omelette, prends la caméra. Oui, bon, t'as toujours du mal à miauler. Elle a du mal à miauler, hein. Elle ne fait pas de bruit quand elle miaule. Regardez, regardez, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Omelette ? Oui, ma puce, c'est dur la vie de chat. C'est quoi ce bidou tout nu ? C'est quoi ce bidou ? C'est quoi la balle, là ? Regardez, ah, va aller chercher la balle. Il y a un objet, il y a une petite souris, mes amis, que je lui envoie. Elle me le ramène à mes pieds, c'est sympa, comme un chien. Il va chercher. Oui. Bon, bref. Voilà, du coup, mes amis, écoutez, ça va être à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que le plus important a été dit. Ça me fait très bizarre de vous parler, de retourner sur YouTube, mais je suis très content. Normalement, demain, il y aura une vidéo spéciale qui va sortir et je vais essayer d'aller la tourner. C'est un site de vidéo qui vous plaît énormément. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, ça me plaît aussi, donc c'est cool. Et c'est à peu près tout, mes amis. Ah oui, également, je vais sortir aussi des vidéos sur le quotidien en général, sur des sujets en particulier. Il y a quelque chose que je tente de faire depuis 8 jours qui se passe plutôt bien. Donc, vous verrez, j'en ferai une série de vidéos. C'est plutôt bien. Là, je vais vous cacher, ça sera cool et ça peut motiver les gens. Et également, mes amis, peut-être que vous l'aurez vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu, je n'en sais rien. Moi, je le vois en tout cas parce que je me connais. J'ai pris du poids. J'ai pris du poids. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais fait un régime et j'avais perdu 20 kilos. Et puis pendant un an, en fait, je n'ai pas, vous ne voyez plus, pendant un an, je n'ai pas repris de poids. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis beaucoup laissé aller. Manque de sport, manque de sortie, manque d'activité en général. Et la nourriture qui a coûté à force de sortir, de faire des risques, de repos, etc., tu ne bouges que de la merde. Donc, j'ai pris du poids. Et je ferai une petite vidéo où on va parler un petit peu de régime. Et je vais réessayer. Et je vais le faire, je pense, parce que j'en ai vraiment besoin. Vraiment, ça me saoule d'avoir grossi. Parce que j'ai pris 8 kilos, il me semble. C'est quand même beaucoup. Donc, je vais faire une session au régime. Et c'est vrai que là, je vous filmerai un peu ce que c'est mon quotidien. Parce que c'est un régime assez strict, mais qui marche. Et qui reste sur le temps, en tout cas avec mon corps. Bref, du coup, comme vous l'avez pu voir, mes amis, voilà, je pars en voyage avec des YouTubers en Islande avec Amino. Ça va être super cool. Et tu aurais du Titeuf aussi, je n'ai pas cité du Titeuf. Mais oui, il y aura du Titeuf. Mais oui, j'ai oublié de le dire. Mais oui, il y aura Nti. Ouais, bref. Je reviens là-dessus, mais ce n'est pas grave. Donc, Nti, bref, voyage en Islande. Retour des vidéos, je ne me mets plus de limites, mes amis. Parce que sinon, je ne sortirai pas de vidéos. J'ai trop l'impression que j'arrive dans ma cinquième année ou sixième année de YouTube. Où vraiment, je suis là plus à me prendre la tête qu'à prendre du plaisir. Donc, je vais vraiment sortir ce que je veux. Ça ne fait plus, ça ne plaît pas. Pouce bleu, pouce rouge. Tant pis, je sors. Et on verra. Voilà. Pour les streamings, vous êtes au courant de ce que je vais faire. J'ai hâte. Tout est là. Il faut juste que je finisse de brancher. Qu'on finisse les overlays, les machins, les trucs pour... Bah, écoutez, pour les petites finitions, voilà. Et après, vous aurez des vidéos d'un peu de tout et de ce que j'aime. Bien sûr, il y aura toujours des vidéos Pokémon. D'ailleurs, demain, normalement, il y a une vidéo qui devrait sortir à peu près au sujet de Pokémon. Et voilà. Donc, pour ceux qui me demandent, je vais répondre à cette question, mes amis. Est-ce que je continue de collectionner les cartes Pokémon ? Comme vous l'avez deviné, non. Je ne continue pas de collectionner les cartes Pokémon comme avant. Je collectionne un peu les dernières séries. Il me reste quelques beaux objets dans ma collection. Mais on fera une vidéo où je vous parlerai de mes ventes, à quel prix j'ai vendu mes cartes, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de curieux. Bref, voilà, mes amis. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était vraiment un grand plaisir. Beaucoup de peur. Putain, mais c'est vrai que j'ai une tête. Je suis pâle sur la caméra. J'ai des cernes. C'est horrible. Ouais, c'est pas grave. On va perdre du poids et tout. Mais bref. Voilà, mes amis. J'avais un petit peu peur. Et j'espère vraiment que... Écoutez, que ça va passer entre nous. Que ça va repasser. Et puis moi, je vais me donner les moyens. Et après, dans une autre vidéo, je vous annonce aussi des bonnes nouvelles. Ça fait beaucoup de vidéos, mais j'ai hâte parce que j'ai envie de vous faire plein de vidéos. Voilà, mes amis. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Si vous êtes content de voir mon retour. Si vous êtes content de... Si vous avez hâte de voir les retours des vidéos d'Islande avec tous les youtubeurs. On sera 16 youtubeurs. Il me semble 15 ou 16 youtubeurs. Et toutes les autres vidéos qui sont prévues. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on lance mon retour. Et qu'en fait, je repars, etc. J'espère que je n'ai pas beaucoup de chance dans ma vie en général, mes amis. Mais j'espère que ça va changer. Et comme vous le savez, il ne faut jamais abandonner dans la vie. Que vous êtes au plus bas, au plus haut. Tout ce que vous voulez. Il ne faut jamais abandonner parce que la roue tourne. Voilà. Et j'espère que la roue va tourner. Voilà. Ou que je ferai en sorte que ce soit moi qui la tourne. Bref. Là-dessus, je vous fais plein de vidéos. Vous m'avez beaucoup manqué. Et moi, je vous dis très très bientôt. Ciao.